Shadow Earth bibou mais regardez comme elle est belle avec sa nouvelle tenue. Trop trop belle. Oh attention il y a une petite bagarre là, 91% pour mes vies. Pourquoi Shadow Earth est en sous-vêtements ? Mais c'est pas des sous-vêtements, c'est une tenue de Xena la Guerrière. De toute façon tout le monde est nu chez moi, il n'y a pas de... Chez moi ils sont tous sexy, regardez-moi ça. À part Karla que j'ai mis grave une robe de déesse. Regardez ça ! J'adore. C'est vrai qu'on va encore avoir la critique en mode Nao, tu fais un campement BDSM ? Oui. Oui, oui, c'est... C'est le projet, ouais. Le projet. Une Karlak pour les gouverner tous. Bref, qu'est-ce qu'on disait ? Bah je ne sais plus, hein. On avait dormi, on avait mangé, je devais me changer, je devais faire quoi ? Non mais je rêve, changement d'ambiance. Mais elle est trop bien l'ambiance dans mon camp, vous trouvez pas ? Il y a grave une bonne ambiance ici. Allez, je vais en ville. Je vais en ville et je vais peut-être me rafraîchir la mémoire. Alors attention, spoiler alert, je vais faire un rappel de ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Et c'est le premier let's play où je vois où les percées sont si beaux. Ah bah j'ai travaillé le dos, hein. J'ai travaillé le dos, on est sur un zag absolument modé. Ah oui, c'est vrai, je m'apprêtais à aller en combat. Ah, il y avait ça, c'est vrai. Bon alors, bonjour mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Ici, dans le dernier épisode, on avait vraiment parcouru les égouts en long, en large et en travers. Et on s'était arrêté là alors que... Neuf doigts. Mais vraiment, je me suis gourée sur cet individu. Elle m'a eu, hein. Elle était gentille et tout. Je me suis dit, mais c'est quelqu'un de bien alors qu'apparemment c'est une méchante, finalement. Je ne sais pas. Elle est sur le point de se faire attaquer. Est-ce que je suis là pour aider ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous voulez m'en dire plus ? Il va y avoir un combat, je pense. Non mais ça doit, elle peut transpercer les adversaires juste avec son soutien. Ah, le temps presse, ces salopards de Zantarim nous ont trahis. Non, moi je suis là pour tuer les Zantarim et récupérer l'argent. Je suis de votre côté. Je n'ai plus assez de doigts pour compter mes ennemis. Bah voilà, ça commence bien. Mais ça commence bien, mais on n'est pas tout seul. Mais attends, mais c'est qui les Zantarim alors ? Je ne sais même pas ce que c'est exactement. Mais on va les tuer. Ils n'auront pas le temps de nous expliquer, je pense. Ah, les locotas de PNJ qui commencent très bien ici. Ça part instantanément. Alors non, ils ne flottent pas dans le vide. C'est juste que... L'acte 3 met un peu de temps à charger. Ça invoque du lupus. Une barre ? Ils n'ont pas l'air d'avoir trop de points de vue. Ça devrait aller, je pense. Il met des petits high kicks. En mode taekwendo et tout. Ok. Benzag, est-ce que tu peux sauter là-bas ? Ça me paraît pas mal. Youpi, j'arrive ! Madame. Inatra Langui. Ah, je ne peux pas me... Je vais juste taper en fait. Cool. Voilà. Une de moins, je dis. Salut, ce n'est pas les vendeurs au marché noir ? Les Entarim ? Bon, ben, ils méritent de mourir alors. C'est parfait. Qu'est-ce qu'elle a lancé ? Qu'est-ce qu'elle a lancé ? Wouah, bravo madame, elle est forte. Représaille du rempart. Et baume ! Ah, je voulais le foutre par terre, ça n'a pas marché. Waouh, cette tenue aussi, pas mal. Tenue de barbare en vert, ça. On connaît. J'aime bien les barbares en vrai. Putain, ça commence dans le feu de l'action aujourd'hui, on peut le dire. Pas sûr de ça, on verra bien. Ah, Gale. Ah non, c'est la zèle d'abord. Ben, la zèle, la zèle. Je peux la faire atterrir en bas en vrai. Avec Karlorina, la louve. À part dessus, je pense. Oh, la vache ! Ah 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 ! La zèle. Ok, le ménage. L'aspirateur. On continue. Oh, le dof à moi, mais on termine. Bah, c'est nickel. La zèle, elle, 1v10. C'est des mercenaires avant tout dans le lore dn2 de giga crevure. Ouais, la mort est méritée du coup. Bah là, j'ai quand même l'impression qu'on assiste à un combat de gang un peu, tu vois. J'ai choisi un côté, mais bon. Shad ! Ah non, Gale cette fois. Très bien. Est-ce que tu peux viser d'ici là ? Parce qu'il me paraît super loin quand même. Ah ouais, tu peux. Cool. Et Shadow Hearth. Alors, parce que... Moi, je pense que je vais le viser lui aussi. Il est un peu hors limite, hein. Faut pas se gourer de PNJ par contre. Ah, c'est raté, c'est dommage. Ah, il y en a là aussi. Je les avais pas vus, ceux-là. Ça va mourir quand même, hein. Là, ils sont en infériorité numérique déjà. Contresorte ! Ferme ta gueule ! Voilà. Tout ce qu'on a à dire. Il en reste qu'un en bas, là. Ok, nickel. Ah non, il y en avait celui-là aussi. Oh, lui, il rejoint... Oh, la vache ! Il s'est envolé. Arrêtez. Arrêtez encore. Putain de merde ! Ok. On a pas le time. Oh, il se prend un retour. Un retour d'attaque. Bon, zack, il va finir celui-là tranquillement, je pense. J'aurais pu me booste, il est vrai. Et je... Ah bah, je l'ai pas fini du coup. Oh mais c'est bon, il est mort avec le feu. Nickel. Ah mais les Dofawa, on en peut plus, là. Ok, je remonte parce qu'il n'y a plus rien en bas. Il reste là. Un combat facile. Franchement, c'est un combat facile. Du coup, il reste deux mecs, je crois. Ah, ça fonce. Ils vont se faire des pop. Alors, est-ce que je peux viser ? J'ai fini mon café, ça m'a fait du bien. Sachant qu'elle est là-bas. Déplacement suffisant. C'est raté. Bon bah, Shadour, inutile aujourd'hui mais bon. Parce que j'ai la flemme de la bouger quoi. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Oh bah, ça se rapproche, nickel. Pas besoin de lui courir derrière. Elle arrive se faire tuer. Oui, et ensuite ? Oh, lui, il va se faire enchaîner. Elle va se retourner là-dessus. Voilà, c'est fait. Et le dernier. Zach peut peut-être finir en vrai, je saute. Ou pas besoin. Pas besoin, c'est GG. Bravo à tous. Regarde, aidez la reine de la pègre. C'est ce que je suis en train de faire. Nous nous sommes occupés de Roa, la Zentarim, et nous allons désormais pouvoir récupérer l'or qu'elle avait volé. Une Zentarim du nom de Roa a profité de notre bataille contre le seigneur de pierre pour s'enfuir avec l'or de Rakat. L'or de Rakat est désormais entre les mains d'une Zentarim. Bah c'est bon, on l'a récupéré, je récupère son or. On va pouvoir rendre ça à la banque alors. Où est son corps ? Ici. Oh, clé du marchand du temple. Clé fin de m'ombragé. Armure de dévotion. C'est des jolies armures hein, mais armure lourde quoi. J'aime un peu de ramasser ça. Ça refait de la flûte. Elle est retournée dans son bureau, elles ont lui parlé. Je suis encombrée je crois. Bon, les Zentarim sont morts. Mais de rien madame, c'était un plaisir de vous aider. Oh, elle va nous aider pour l'absolu ! De quoi j'ai besoin ? Je... J'ai besoin de renseignements. J'ai vraiment besoin de renseignements ? Je sais tout non ? Si elle combat l'absolu, elle est de mon côté. Donc c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai pas besoin de plus de questions. Elle m'a dit qu'elle viendra m'aider. Moi je suis désolée, je nous trouve des alliés hein. C'est une façon comme une autre de trouver des alliés. Alors faites voir mon inventaire parce que je suis là trop lourde. J'ai trop de choses, je sais même pas où vendre les trucs aussi, il y a de ça. Trier par poids peut-être. Les torches c'est super lourd comme ça ? Ah bon ? J'essaye de me vider un peu. C'est le lutte... Ah c'en est un autre ? En triste état en plus. Alice en argent. J'ai 16 000 de gold, je sais même pas quoi en faire. Franchement... Allez les gants. Voilà, je suis tout de suite plus léger. En sachant que du coup on peut rendre l'or hein, j'imagine. On est dans les égouts là. Ah oui mais est-ce que je vais vraiment rendre l'or ? Parce qu'il me semble que j'ai un problème avec la banque aussi. J'ai comme qui dirait sur un... On a eu quelques... Enfin tout s'est pas bien passé avec les gens quoi. De la banque. Impressionner le tribunal du meurtre. Entrer à l'intérieur des pierres tombales de Chantecreux. Ça a pas l'air de leur manquer, je garde l'or. On peut hein. Je vais quand même sortir. Je vais sortir, ok. Je veux voir ce qui s'affiche sur la carte. Si je rapporte l'or volé, est-ce qu'on va m'agresser de fou ? Je tente de rapporter l'or volé quand même. Si on m'agresse, ben je bute tout le monde. Voilà, c'est dit. Et ensuite, là, j'ai pas tout vu je crois. Oh, je suis pas sûre. Enfin je sais pas si on peut aller par là en fait. Ça se trouve c'est bloqué, mais on va essayer. Sinon tout le reste je crois que j'ai fait. J'ai pas envie de lui ramener les gants à la meuf. Parce que j'aime trop les gants, c'est ceux que j'ai équipés. Et du coup après il restera quoi ? Bah les meurtres. Mais du coup ça me demande de retourner dans les égouts. Entrer à l'intérieur des pierres tombales. On passera par le cimetière. Bah voilà, très bonne idée. On a notre roadmap. Donc la banque. Les quartiers est. Le cimetière. Je passe par là parce que j'avais la flemme de faire le tour d'équipe en vrai. Il faut falloir redescendre. Du 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 duu. Salut Zong. Est-ce que la personne bourrée est toujours là ? Ah je sais pas. Ça voit pas. Cette elle est définitivement morte. J'ai fait un grand détour en finale pour ça. Ça manque de date dans l'acte 3. Ça a Ken un max mais ça a pas date beaucoup. Il a l'air dépressif sur cette sur ce banc. Là où je suis vous avez pas l'air blessé. Ce Hulurune doit être riche. Il peut se permettre d'engager des brutes pour malmener un poids enflammé. Il pisse dans des pots en or. Ah il est amoureux. C'est Roméo et Juliette c'est ça. Ça Ken la fille du mec. Oh non il faut les réunir. Moi je suis là pour l'amour. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pourquoi pas faire appel à quelques-uns de vos camarades du poids enflammés pour réserver un AK comme il se doit assez brut en vrai ? Mais il n'y a plus de garde d'acier, tiens pas au courant mec, j'ai tout détruit. Bah votre malheur me touche profondément manip, tenez prenez donc cette potion de sourd, un peu de chance ne fera pas mal non plus. Si c'est raide mon souvenir. Je suis amoureux d'un poulpe moi on peut pas, on a tous nos problèmes hein mec dans la vie. Bon on va essayer de rentrer dans cette banque pour rendre l'argent mais bon à tout moment... Bonjour ! Ah non... Vous voulez pas que je vous rende l'argent aussi hein ? Vous faites pas d'efforts hein ? Je ramène l'argent j'ai dit ! Je suis là pour ramener l'argent mais vous voulez mourir ! Vous vous condamnez tout seul hein ? C'est tout ce que j'ai à dire. Bon... Voilà voilà mais toujours plus hein par contre hein ! A déplacement insuffisant ? Nul ! MDR... Sinon on se barre en vrai. Peut-être je vais faire ça mais du coup je vais garder l'or, on dira pas que j'ai pas essayé hein ! Du coup j'ai foncé avec Zag là dedans mais vas-y, on va repartir. Bon... Bah si lui veut vraiment mourir, qu'est-ce que j'y peux quoi ? Est-ce que je peux genre téléporter Zag ? Ah y'est trop loin là, c'est ça. Ok ! Barrons-nous... En fonçant... ... ... ... ... ... Ceux-là ils nous attaquent pas, bon ça va alors. Est-ce que je peux ramener Zag ? ... Non ! Attends, peut-être comme ça hein ? Non trop lourd Zag, on peut pas le déplacer comme ça. C'est pas grave ou... Il nous rattrapera plus tard. Ah bah je vais donner ça à Zag tiens. Ah mais je me suis peut-être enragée, il va falloir que je me dérage. ... Le capitaine a reçu l'état aspect de l'étalon. Pardon. Non non non, j'essaye de les préserver, enfin j'essaye. Je fuis le combat parce que j'ai la flemme. J'ai essayé de leur rendre l'or, ils veulent pas, je le garde. C'est tout. ... Waouh, je suis très impressionnée par ce saut. Par contre ça veut dire aussi qu'on peut plus mettre les pieds là-bas ou quoi. Ça c'est réel. Après est-ce qu'on en a besoin ? Pas vraiment. Tout ça parce que l'autre jour, pour échapper à cet entrepôt, j'ai sauté là et du coup ça a déclenché l'alarme. J'y pep. Une succession de choix qui... Qui jouent contre nous quoi. Ok, c'est à Zag. Et Zag il peut... Ah, impossible à contrôler, duel forcée. Bah très bien. D'accord, Zag il est là pour détruire du PNJ apparemment. Sinon il meurt et on va le faire revivre au campement, il y a toujours cette possibilité en vrai. Ah ! La team non mais on va pas encore tuer des gens. Zag pourquoi frappe ? Le pauvre. Moi je voulais m'enfuir à la base, ils me cherchent, ils me font des duels forcés là. C'est trop grave hein de faire ça aussi. Oh cette alarme Z-pep. Biboussag. Par là ça se passe bien. On va s'accélérer encore. Vas-y on va par là, on continue là. On est toujours dans la map considérée, c'est fou ça. On est tellement loin. C'est possible qu'on soit aussi loin de ça ? Bon après c'est déjà avec la zone du coup hein. Elles sont toujours considérées dans la zone de combat. Ah lui c'est bon il est sorti. Faut qu'on arrive à monter jusqu'en haut de cet escalier et il est ok. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On a sauvé Gale. On va bien. Du coup il est perturbé, il redescend. Est-ce que Zag va réussir à s'en sortir vivant ? Je sais Zag, je sais Biboum est là. Comment dire ? Ok. Ok. Si tu te dérages. Et que tu utilises le petit pied de fuite là. On peut pas ? On peut pas ? Pas assez de ressources. Ouais mais là je peux pas passer à côté. Impossible de passer. Bon bah Zag est mort en jeu. C'est quoi ? C'est quoi ? Prochain là ! Mais pourquoi j'ai foncé dessus aussi tête baissée faut dire ? Pauvre Zag. Sa matinée commence pas très bien. Avec Zag on se demande pas s'il va tuer des pieds de Jim et quand ? Bah là il tue pas là, c'est lui qui se fait un peu boloss j'avoue. Trop chiant de pas avoir réussi à utiliser mon sort de foulée brumeuse là. Voilà bon bah c'est fini pour lui. Mais les filles elles vont pouvoir s'échapper tranquillou. Du coup on ira au campement, voilà. Quand Zag sera mort c'est win. Enfin c'est lose du coup mais c'est bon on pourra... C'est bon l'alarme est éteinte, génial. Retour en campement, on ressuscite Zag et on repart à l'aventure. Et on ne rend pas l'or à la banque parce qu'ils en veulent pas apparemment. On a essayé mais ça les intéresse pas finalement. L'argent de tout un peuple sera pour nous. Flétris. On a vraiment besoin de toi par contre. Comment ça ? Quel nom ? Mais j'ai besoin de ressusciter quelqu'un moi ! Pourquoi j'ai pas l'option ? Attendez, attendez, il faut que je vous monte un plan là. Pourquoi j'ai pas l'option ? Coucou Velvet Shadow. Attend, peut-être que c'est parce que c'est Shadow Earth, elle ne peut pas communiquer avec la mort. La zèle, est-ce que tu as plus de chance ? Non. Salut les zèvres baldur gâteaux, vous étiez sur quoi ? Bon ma voix part un peu en capilotractade. Mais Flétris, fais ton boulot, ressuscite Zag en fait. Il va encore lui dire un autre nom à enregistrer. Pourquoi il veut pas ressusciter le Zag ? Ah, c'était intéressant. Mais Flétris, il est en grève, il ne veut pas travailler. Vas-y, t'es quoi ? Peut-être qu'il faut que je te demande ça, ok. Les squelettes développées... Pourquoi je peux l'attaquer ? Mais c'est quoi le projet en fait ? Merci de rappeler à Gail qu'il est célibataire. Vous avez l'air de désapprouver. Flétris joueur d'Otome Game. L'amour n'est guère ma spécialité, mais nombre de mortels présentent que c'est ce qui compte le plus dans leur existence, alors pourquoi le rejetez-vous ? Faut que je revienne lui parler avec... Je ne pense qu'à Mistra que je n'arrive pas à oublier. Mes camarades de gouttes ne semblent guère m'apprécier. Les deux et puis Mistra surtout en vrai. Bon, allez mec ! Ressuscite Zag, je t'en conjure ! Ah, j'ai besoin de ressusciter quelqu'un, merci Gail ! Mais bien sûr le paiement est requis, je veux Zag, rendez-moi Zag ! Voilà votre or. Cool ! C'est grâce à Gail qu'on a pu ressusciter le seul qui a eu la patience de parler avec Flétris de sa vie sentimentale. Désastreuse au passage ! Je pense toujours à mon ex, qu'est-ce que tu en penses Flétris ? Pauvre Zagounet ! Il dit quoi sur ta vie sentimentale Flétris ? Non hein. Il a rien à dire sur ma vie sentimentale. Ah, trop triste. Euh, bah du coup on y retourne hein ! Ça aurait été bien qu'ils puissent parler avec les gens et reboot les romances. Mais j'en demande peut-être un peu trop ! Alors, du coup nous allons aller dans ce quartier là. Ici là. Le quartier est, le cimetière, le tribunal. Il est déjà midi ? Ok. Les textures qui s'hargent. Ah mais c'est par là que j'étais arrivée, donc en fait je suis carrément déjà venue. Bah j'ai tout fait alors. Euh, bon bah c'est vu, c'est vu, c'est vu, c'est fait. On va pas... euh... Ah non, je suis pas venue là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Caserne de la porte des basiliques, c'est les pots enflammés là peut-être. Bonjour ! Entrée de la prison. Ah ! C'est là où y'a le rat avec la clé de la banque mais qu'on pourra pas aller chercher du coup. Bonjour ! J'ai une petite migraine ici. Bah elle alors. Ah ! Tu peux rien leur dire parce que j'ai tué Gortax. On va pas leur dire que c'est moi sinon je veux finir en prison. Bon bah partons alors. Au revoir. Au revoir et merci euh... cordialement. Ah c'est là la potence. Quelle bonne ambiance. C'est donc ici qu'ont lieu les exécutions publiques. Pas très envie d'essayer je vous l'avoue. Vous êtes bourreaux ou vous gardez juste les cordes ? Il s'appelle le coup près. Mais ils sont tous déprimés ici de la mort de Gortax. Mais c'est un petit con. Bon bah direction de cimetière il y aura peut-être des festivités là-bas pour la mort de Gortax. Mais ce serait donc là l'entrée. Terre tombale de champ de creux. Ah voilà je pouvais pas rentrer parce que je pouvais pas crocher la dernière fois. Y'avait que ça. Et on m'avait dit de rendre visite à la boutique. Ici. Que la meuf était louche. On avait lu un truc sur une meuf louche. Et je crois que je lui avais déjà parlé hein. Mais depuis je vais peut-être lui dire madame il parait que vous êtes louche. On peut aller voir à l'étage, elle va peut-être rien me dire. Moi. Ah oui je cherche une tombe celle d'un certain monsieur Corwin ça veut dire quelque chose. Oh oui. Oh oui. Il est juste à l'extérieur, sous le grand willow, avec les brûtes en branches. C'est bon pour toi de me calmer. Il n'a pas eu de visiteurs depuis longtemps. Hum. Je vais présenter mes hommages alors. J'ai mal à la gorge pour toi. Mouais mais bon. J'ai l'habitude en vrai, avec l'asthme, quand dès que j'ai un truc, j'ai la voix qui part. Et ça, c'est ça le sol ploureur. Alors elle est là, ça tombe. Monsieur Corwin, c'est ça. Monsieur Corwin, c'est vous ? Vous pensez je peux ouvrir son sarcophage dans le plus grand décalme ? Non, il y a des gens. Je vais plutôt aller là. Non, c'est dégueulasse. Ici là. Ça, ça m'interpelle. Vous croyez qu'il y a des PNJ qu'on connaît enterrés ici ? Je sais pas vraiment si j'ai le temps de leur faire une pierre tombale, j'avoue. Gale ? Allo Mora ? Merci mec, t'es un ass. Alors... Les pierres tombales de champs de creux. Bah c'était peut-être ça la boutique en fait. Avec la propriétaire de pierres tombales bizarres. C'était peut-être pas l'autre, c'était peut-être un truc ici. Y'a pas de vendeuse par contre. Ok. Je sais pas où on va mais on y va. Carcasse d'animal. Bonjour ! Y'a personne dans cette baraque. Tout le monde a raté sa perception mais c'est génial hein. Comment on va rentrer s'il y a un passage secret si tout le monde foire ? Sauvez les apparences. L'employé Dravidj. N'oubliez pas que votre travail consiste à faire en sorte que les pierres tombales de champs de creux ressemblent à un véritable établissement. Regardez les prix horriblement élevés de sorte à vendre le moins possible et à ne pas avoir à reconstitué les stocks. Voyez la boutique comme une scène de théâtre plutôt que comme un véritable commerce signé la direction. Bon, on sait que c'est une fausse boutique. Ça se confirme. Si c'est le tribunal que vous cherchez, laissez la mort vous guider. Car qu'est-ce qui y amène sinon le meurtre ? La mort ? Laissez la mort me guider. Oh, qu'est-ce que c'est que ce rat géant ? Je peux parler aux morts même si c'est des animaux ? Si je fais un combo parler aux animaux, parler aux morts, ça marche ou quoi ? Pour parler aux animaux morts. Attendez, morts ? Où est mon amulette ? Ah, j'espère que je ne l'ai pas ramené sans faire exprès au camp. Oh, bah si, c'est sûr. Mais c'est pas grave, on a des sorts, non ? Ça marche pas. Ça marche pas, les animaux morts on peut pas parler avec eux. C'est pas un petit rat hein ! Est-ce qu'on pourrait trouver une clé pour entrer dans la... Oh, waouh ! Euh... Ouais, 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 ouais. Est-ce que cet extra-ger peut se péter ? Ben je sais pas hein ! Un tribunal hein. Suivez les meurtres. Là, on avait trouvé un corps ! Mais c'est tout hein. Mais on avait trouvé un bout de clown aussi ! Hum. Ça me dégoûte. Y'a un endroit où on doit pouvoir entrer quelque part. Y'a toujours plusieurs entrées, rappelez-vous. Et cette porte, on peut pas l'ouvrir. Tu sais quelque chose toi, à l'Ambrosius ? Elle est où ta maman ? Paiement des réparations. D'accord. Zone de chargement. Sinon, on se met dans une caisse et on attend de se faire transporter dans un endroit. Je sais pas. Y'a rien dans ces caisses en plus. Est-ce qu'on peut rentrer par la fenêtre ? Non. C'est vrai qu'il faut quand même deux fois la taille de cette caisse. C'est vrai ! Y'a sûrement des moyens de passer de l'autre côté. Genre par là peut-être. Mausolée des unes. Les unes, c'est la famille de riche patriar là. Bon, le mec il se fait aggro. Oh là là, des pièges ! Je vais ouvrir quand même ce sarcophage. Nickel. Bouclier. L'héritage. Un squelette ! On va laisser le corps là dedans quand même. Agenouillez-vous à ses pieds en lui offrant tout ce qui compte à vos yeux et il se révélera à vous. Non mais j'ai pas très envie. Et il est où le coffre ? Oh de l'or. Y'a des pièces partout, on va péter. Très, j'ai vraiment la flemme de farfouli des tombeaux là. Y'a pas de porte ! J'ai activé tous les pièges, la flemme. Comment rentrer dans ce tribunal là ? Aller au pierre tombale de Chanteucreux pour trouver le tribunal du meurtre de balle. Bah oui mais j'ai raté tous mes tests de perception. Du coup j'arrive pas à rentrer. Je me sens nulle. Il faut que je revienne avec un autre personnage en croisant les doigts pour qu'il réussisse le test de perception. C'est sûr qu'il y a un truc ici hein. Y'a peut-être une trappe quelque part. Y'a pas de bouton, y'a pas de levier. Laissez la mort vous guider. Laissez la mort vous guider. Anathos ! Non mais j'sais pas, y'a que cette étagère. J'me dis on peut la pousser, y'a une porte derrière. Mais vas-y j'peux même pas la casser. Y'a pas un sort pour révéler ce qui est caché. Agrandissement, animation des morts. Permet de créer un sorviteur mort-vivant à partir d'un cadavre. Ça marche pour la souris ? Attends. Il est où le squelette ? Non c'est une carcasse d'animal hein. Là dedans peut-être. Ça marche pas sur les gros rats j'imagine. Alors non. Non mais y'avait de l'idée ! Je trouvais que c'était une bonne idée, pas vous ? Je veux bien un indice parce que j'ai l'impression que j'ai raté mon test de perception et donc je suis fucked up. Là j'étais en mode je dois, je sais pas, trouver un mort. Je me suis dit dans un cercueil, animation des morts. Et ma question c'était est-ce qu'il y a un sort de perception ? Pour rejouer la perception parce que j'ai véritablement raté un truc. Tout le monde l'a raté d'ailleurs. Parce que je dois stimuler ma mort. Si tu cherchais un coffre-fort caché, tu chercherais où ici ? Un coffre-fort ? C'est pas du tout ce que je cherche, moi je cherche une porte. Bon bah du coup un coffre-fort derrière ce tableau quoi. Ah pas mal comme indice, merci. Ah merci chat. En plus j'ai vu le tableau plusieurs fois et je me suis dit oh flemme. J'étais allé sur des trucs un peu plus complexe finalement. Mot de passe Sicarius, ça me va bien. Non mais merci ça m'évite de tourner en rond pendant trois heures en vrai. Crypt des fidèles de Baal. Donc ça le tribunal ? Ou ça sauvegarde ? Par ici le poids enflammé ? Euh comment ça par ici ? Je peux penser... Moi moi je suis pas le poids enflammé hein. Antichambre du tribunal. Bonjour. J'ai des offrandes, j'ai plusieurs mains, vous choisissez celle que vous préférez. Je vous apporte la main de ma victime. Tout se passe bien. On rentre sans se bagarrer. Bonjour. Oulala quelle ambiance. Descendance du dieu du meurtre. Écoutez je me sens, je me sens famille parmi vous j'ai envie de dire. Avec ma reine. Amon c'est qui ? Before you is Saravok Arnchev. A barlist who almost broke Baldur's Gate to ruin their sanctuary. J'y nous en a parlé, je savais pas de qui il me parlait. Ah mais non je sais. Not just an imitator. But Saravok himself. This is the court of the dread Lord's Tribunal. I am its custodian. Here come those who seek to transcend. Aspirants of his most profane order. Oh bah je pense que j'ai toutes les qualités requises pour être nommé assassin, oui. Je pense que j'ai semé assez de sang sur mon chemin, non ? Ne pensez vous pas ? C'est Aurin qui m'envoie ici pour me faire baptiser par balles, qu'est ce que je dois faire ? My granddaughter sent you ? A rapturous endorsement indeed. For she is the murder lord's new favorite. The youngest unholy assassin ever to follow in balls. Ouais j'ai promis un petit 1v1 là. Rires Donc pour l'avoir je suis obligé de passer par là. Aurin c'est votre petite fille. My very blood. And by extension. His. I be. Donc vous avez le temps de copuler au milieu de tous ces mœurs, c'est une bonne chose à savoir. Quoi ? Oh mon dieu. Les bonnes relations, mère fille toxique. Elle a tué ça Daron ? Assez temps. Ah, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Bonne ambiance. Euh... Il y a de sérieux problèmes dans votre famille. J'ai envie de répondre ça mais on va éviter. Euh... Je comprends pourquoi balla choisi Aurin du coup, ça me semble évident. Bah aussi un peu quand même. J'ai pas envie de l'énerver lui de voir moi. Ah non ? En quoi ça consiste au juste ? Des victimes, j'en ai des tas. Vas-y j'ai envie de voir comme ça. La curiosité. Qui est ma victime ? C'est Gortash. On va voir toutes mes victimes parce qu'il y en a un petit paquet, j'avoue. Il y a du choix monsieur, un vrai buffet. Oh, salut Gortash, comment tu vas ? Oh, avec un petit feu d'artifice, j'avoue. Je l'ai tué, le sourire relève avec un immense plaisir. Bah, pourquoi vous désapprouvez ? C'est réel, il nous manque pas hein. Franchement. Il a condamné des enfants avec des peluches d'explosifs. Oh, il était derrière tout ça, c'est bon hein. On l'a fait exploser en retour hein. Zaga a trouvé sa famille, j'ai un peu cette sensation. Tout le monde désapprouve à côté mais... Ici, nous on le vit bien hein. Euh... Il faut que... Je vous suis alors ? Attendez-moi, attendez-moi je vous suis. Oh, quoi ? Valéria ? Oh non. Qu'est-ce que vous allez lui faire ? Non, pas le petit éléphant quand même. Elle est le... Après elle a été à proprement inutile dans cette enquête, qu'on se l'accorde. Un être céleste. L'éternel de la mort. La mort. La mort. La mort. C'est une mort. Le pauvre. Le pauvre. Le pauvre. Le pauvre. Et le pauvre. Le pauvre. Le pauvre. Je sais pas. Ne vous écoutez pas ce que c'est ancien. F*** ! F*** ! Vous savez à quoi je pense ? Je pense que... La probabilité que le PNJ meurt dans tous les cas... Est assez grande. Ça dépend combien de PNJ on veut voir mourir quoi. On va faire une petite sauvegarde. Zag il aime le sang. Il va buter tout le monde dans cette salle. Juste parce que ça lui semble le truc juste pour sauver un éléphant qui va mourir comme dommage collatéral également. C'est exactement ce qui va se passer du côté de Zag en fait. Zag il est en mode... C'est pas non plus ma famille faut pas déconner quoi. Bâle. Moi je suis quand même là pour buter au Rhin à la base. Mais si vous voulez du sang vous allez être servis. Allez hop ! Oh quel plaisir. Peut-être que personne ne tape l'éléphant. Oh ils ont... Bah ta gueule ! Ils ont pas beaucoup de vie. Alors... Lui il a beaucoup de vie. Oh putain j'ai pas mes sorts. C'est que des fantômes. Oh les échecs critiques. Ça s'annonce pas très bien j'avoue. On a pas la fougue, on a pas tout les trucs là. Ok. Je commence le focus sur lui. Je sais pas si c'est une ultra bonne idée mais vas-y. Ok. Les fantômes ils font quoi concrètement ? Est-ce qu'ils ont 18 points de vie en vrai ? Quoi ? Du 70 de soin. Vous vous foutez de notre gueule. Débat. Il a moins des persos rouges dans la barre. C'est exact. Le renfort des tablettes de chocolat. On est d'accord que ça c'est niveau 6. Si j'invoque un Myrmidon de niveau 5 seulement. Contressors ! Voilà ça dégage. C'est pour ça qu'ils sont tout rouges. Ils sont bruyants ! C'est trop bizarre parce qu'ils sont là mais... J'allais dire ils tapent pas si ça y est. Ok, un de moins. Un de moins encore. Oh la vache ! Ah du coup il est full vie parce que voilà quoi. Oh merde. Il se booste à chaque fois qu'il tape ou quoi ? Assez de ressources. Ah. Si c'est bon mais bon je vais laisser à deux points. On dirait qu'il va péter là. J'ai peut-être pas opté pour la bonne stratégie, on s'entend. Rien de protection. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelqu'un a une petite potion de soin pour Gail en vrai ? Ah je crois que j'ai donné toutes mes popos. Là c'est parti. Je crois pas hein, j'en ai pas je crois pas. Ou peut-être sur quelqu'un d'autre ? Ah ouais voilà. Je crois pas. Je suis sur Stardew Valley, deux salles, deux ambiants. C'est clair. Après ils ont que 18 points de vie comme je dis mais bon contre-sort ta gueule. Je pense qu'il faut tuer son éco machin à 70 points de vie là pour... L'éléphant toujours vivant. Oh non, Gail ! Le pauvre il s'est fait bully depuis tout à l'heure. Le pauvre il s'est fait bully depuis tout à l'heure. Ah, on a move. Ok, nickel. Un point de vie c'est vraiment pour... C'est vraiment pour nous emmerder quoi. Ok, j'en ai une autre. Elle lui fait un sanctuaire. Est-ce que je... Ouais mais c'est peut-être un... Euh... Lueur d'espoir. Rompera la concentration active. Je vais pas le faire du coup. Mes sortes de soins sont pas ouf. Ça c'est qu'en dehors des combats, faudrait que je change ça. C'est pas... C'est pas Jean Jean je trouve. Euh... Il y a un autre truc qu'on peut tuer. Lui peut-être. Arrompe pas la concentration nous basier. Nickel. Il peut pas taper Gaïl parce qu'il se fait bully. Ah mais il y a plusieurs échos, ça pop. Ça pop, ça pop, ça pop. Ok, il va peut-être faire voir qu'on focus l'autre alors. Contresors ! Ok. Ah ça glisse ! Ouf, ça va, on a tenu. Il y a celui-là mais qui est pas près de mourir. Ah je pense qu'on part sur le daron là hein. Donc on commence à le défoncer un petit peu. Parce que c'est notre projet ! Il résiste parce que le sanctuaire machin quoi. En vrai on tape comme ça. Oh le coup critique ! Oh le coup critique ! Ok, Deva peut peut-être terminer celui-là. Ah ça m'étonnerait. Mais il tape écoutez. Mirmi ça finit ici. Ouah ! Oui c'est bon. Bravo Mirmi. On descend pour aider là. Contresors ! Et alors on est où là ? Bon, il se régène quand il tape. Mais c'est bon là on va pouvoir l'enchaîner je pense. Héritage du semeur de mort, je ne sais pas ce que c'est. Mais on le défonce. Mais on le défonce. En s'y mettant à plusieurs là. Nickel les coups critiques. Ok, ça teca plus nos potes, ça c'est good. Du soin. Avec le poison. Nickel. 16% c'est pas ouf. Ah ça teca tout le monde. Raté. Dommage. Viens tenter quand même hein. Ok. Il en reste qu'un. Aka le boss quoi. Bon là ça tape tout le monde on va éviter. On va te soigner Bissette, on va te soigner. Je réfléchis à Ako en comment mais... Non mais faut réussir par contre. 10% qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah c'est bon le 10% qui passe, on adore en coup critique en plus. Lol. Voilà chat d'oeuvre tu te donnes la moitié mes points de bille si ça c'est pas beau. Si ça c'est pas l'amour ! Il y a des petits trucs de lui en rouge partout là. Ah j'peux plus faire le globe machin là ? Merde. Il y a des petits trucs. Pourtant c'était un sort de niveau 3. 1% de pire en pire. Aïe oh. On lui tape sur la tête. Putain. Ah c'est raté mais 10% quoi ? Oh la la Mirmi tu nous régales à 10% là ! On arrête de focus à doer. C'est trop chiant putain. Il focus la soigneuse il est... Il est stratégique quand même. Ok la zèle. 5% bon ça va être un peu difficile j'avoue si les pourcentages diminuent avec le temps. Ah des pourcentages très très foufou quoi. Ok 50% pour Zag. Ah mais c'est parce qu'il est sous l'effet d'un sort flou ou je sais pas quoi non ? Attends. Je sais pas. Raté. 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 J'ai mon intervention divine au pire. J'ai pas encore envie de l'utiliser tout de suite mais... 1% quoi. Allez 10% quoi. 5% euh... toujours pire. Allez 10% putain y'a rien qui passe du coup. C'est abusé. Donnez moi des jets non ratés. Lui aussi il rate parce qu'il est nul. Ok peut-être que là on peut le taper plus quand il sème la mort. 70%. 70%. Allez c'est le tour. C'est le tour c'est maintenant. On lui met tout ce qu'on a. On lui met tout ce qu'on a c'est maintenant avant qu'il pète un câble. je vous en conjure. Des coups critiques là. Ok plus que 100. Pas de petits jets les gars. On y va. 35% ça passe. Oui ça passe. On s'est raté. J'adore sans qu'on jure. Ouais avec l'impact au poison divin là. Mais lui une épée je sais pas quoi là. Ah merde j'ai raté Gale. Parce que j'ai fait juste passer quand. J'ai cru que je faisais passer Shadow Earth mais elle avait déjà passé c'est ça. Oh sans Gale. Est-ce que ça passait ? Franchement avec Gale ça pouvait passer hein. Mon Shadow Earth nous a quitté. Mais c'est pas fini. Oh putain c'est pas fini mais on retourne à 10% c'est ça. Zazel je t'en conjure. Zazel je crois. Je crois en la chance. Bon. Zag. Zag je crois. Je crois en la chance. Oui. Zag toi tu as 50% une chance sur deux. Zag je t'en conjure. Oui. Merci Zag t'es un beau gosse. Ah c'était le boss de BG1 ça. Oh. Oh je vais lirer en PNJ vivant ! Bravo Zag on est tous fiers de toi ici. Est-ce que... Est-ce qu'on peut le libérer par contre ? Il faut que je parle aux animaux ? Mais non. Il est vivant mais il va rester attaché là pour le restant de séjour ! Ah mais il faut que je crochette peut-être. Bah... On peut pas tuer des mobs et... Vas-y je relance mes inspirations servent au projetage. Oh le succès critique ! Oui bah dis merci ça, ça vira très bien. Tout à fait. Tu me dois des remerciements oui. Ça a failli être sacrifié quand même hein. Bah tu fais mal ton travail, tu fais mal ton travail. Des erreurs de jugement on en fait tous mec. Je l'ai pas fait pour vous mais pour atteindre un par contre en vrai. Oh ! Oh ! Oh ! Well ! I'd call you rude ! But I have the misfortune of owing you my life. Il faut que ce soit rude ! Il faut que ces reprobates a proper seeing to. You clearly have what I don't. Courage. Insight. Heroism. Oh ! The city needs you. I overheard these pigs talking. There's a Baal temple deep within the old under city that the cult is using. A century ago, it was destroyed by a group of heroic sorts. Let's hope history repeats itself, eh ? Ah ! L'histoire se répète, l'histoire se répète. Je pense... Je ne suis pas devenue une assassine impie. Thorin nous attend là-bas. Finalement on est pas dans une evil run, vous voyez, on fait des choses bien aussi, ça nous arrive. Enquittrice Valeria, mémoire de mastodombe volume 1. Euh... Je vais sortir de là par la porte d'entrée. Parce que je pense qu'il faut qu'on fasse un long repos avant ce qui nous attend. Aka, je pense au Rhin. En vrai. Oui ma voix, ma voix se fait la malle. Je sais que c'est... C'est Balot pour une streameuse. C'est une good run mais avec beaucoup de dégâts collatéraux. Ouais on va dire ça ouais. Si je remonte les escaliers je pense que je peux faire un long repos. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se garde au Rhin pour demain ? Parce que là j'ai l'impression en gros il y a au Rhin, le cerveau. Au Rhin demain matin. Et le cerveau dimanche. Et potentiellement la fin du jeu. Ça me fait une voix rock. Non mais j'arrive pas à me rendre compte que c'est une voix auditivement agréable. J'ai pas l'impression en vrai. C'est la faute des dommages collatéraux si c'est sur notre chemin. De fou ! On va se reposer en vrai. Oui il y a eu plein de dommages collatéraux. C'est grave eux qui l'ont cherché en vrai. On zagounait ! J'ai l'impression qu'on va finir le jeu cette semaine. Ça me rend archi triste. Putain Zag. Ni de faire des screens de sa personne. Le mettre en fond d'écran. J'ai un joli fanart de lui qu'on m'a fait. Je vais le mettre dans le fond d'écran de mon téléphone. Regardez le ! Il doit pas nous manquer de fou là. Heureusement il y a plein de clips de lui. Je pourrais me remater les best-of quand ils sortiront. Tu fais comme moi avant Even If Tempest. Tu arrêtes de jouer avant la fin. Comme ça tu le termines jamais. Mais premier degré il y a peut-être des gens qui ne continuent pas. Parce que... Oh tiens j'avais pas vu mais il y a Ponce qui a vu celle-là du coup. Ponce ils s'incluent sur notre partie de BG3. Non mais allo quoi. Ah voilà. Je peux comprendre le fait d'arrêter sans aller au bout pour recommencer pour pas vraiment finir en fait. Mais j'ai quand même envie de finir et me dire que je suis allée au bout des choses. Mais je vais être triste quand même. Après je me dis heureusement on a plein d'autres runs de prévus. Ce sera pas ça quoi. On sera différent. 100% il y a des gens qui font ça. Je pense que je vais le finir un jour quand j'aurai beaucoup de motivation. Le jeu est trop bien en vrai. Enfin... En plus il y a vraiment la petite dose de romance qui fait que moi ça m'en rajoute aussi mieux. Je me demande comment il fait pour dormir sur le dos avec sa queue. Bon ça doit pas être très gênant hein. Il la met un peu sur le côté je pense. Ah là là. C'est vrai qu'il a une grosse queuse dingue hein. Putain mais... Quand je vois sa queue ça me rappelle le... Je sais pas comment ça s'appelle cette image glissée souvenez-vous là. Mais vraiment gros plan sur son cul là quand on était dans les enfers. Putain il a un beau cul en vrai. Je suis encombrée. Non mais c'est l'histoire de ma vie ça par contre. Non c'est par poids que je veux trier. C'est peut-être cet or qui pèse lourd. J'ai 16 kilos d'or. Je vais laisser 8 kilos euh... Au camp hein. Bah voilà. Je suis trop riche en fait. C'est un problème. Bonk là hors Nigel. J'avoue j'ai déjà une émote bonk. Un problème de riche ça. Mais vous avez vu des problèmes de riche. Ah non ça c'est le coquillage du visiteur nocturne que j'avais gardé. Attends je me... Non c'est ça. Pourquoi il y a marqué glace ? Un joli petit coquillage que j'avais ramassé en souvenir. De mon visiteur nocturne. Euh... Chant de l'elfe. Ça doit heurte ! Viens boire un coup avec moi ! Ils s'appellent bien tiers de PNJ. Bah ouais ! Parce que du coup ils vivent tous leurs coffres et tout. En vrai. Mon meuf. Toi et moi y'a trop de choses qui sont restées en suspens. Mais reviens ! Tu sais qu'on t'aime Shadow Bibou ! On en a marre d'être dans la friendzone ! Je sais que pendant quelques secondes j'ai eu l'audace de préférer Will. Ah 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 ! Mais hé ! On n'est plus avec nous sommes libres comme l'air ! Ah 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 ! Non. Elle veut pas me parler. Je trouve ta nouvelle tenue incre. Bon là c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça te fait plaisir en tout cas. Euh... T'as déjà pensé à une prochaine run ? Oui alors j'aurai une prochaine run en Dark Urge. Voilà. Euh... Du coup après Zack je ferai Thanatos bien sûr. Enfin ça va de soi. Je reviens au bon moment la tentative de reconquête ça marche pas. Insensible à mon charme. Euh... Et euh... Qu'est-ce que j'allais dire ? Et après Dark Urge j'aimerais faire une run euh... Euh... Ekaflip comme j'appelle. Je vais faire un mec avec deux oreilles de chat. Evil run d'Urge tout à fait. Enfin Evil je sais pas mais en tout cas la run Death Note quoi. Mais tu es déjà Dark Urge ? Non non. Bah typiquement là je pense qu'un euh... Dans une run un peu plus Evil. Et non pas dans une run Zag où il y a plein de dommages collatéraux. Mais dans une run vraiment Evil je vous passe le jugement pour être... Pour être reconnu assassin. Bah c'est un pi tu vois ça me va bien. Donc là déjà tu vois rien qu'aujourd'hui le choix aurait été très différent. Euh... Et donc ouais après une run Dark Urge j'aimerais faire une run Ekaflip. Où euh... Donc je fais un mec chat avec euh... C'était quelle classe vous m'avez dit en plus euh... Où euh... Il y a des effets de sort aléatoires là ou je sais pas quoi. Euh... Enfin je rajoute de l'aléatoire dans l'aléatoire. Puisque du coup je vais tirer un D pour les propositions. Genre imagine tu rencontres tous les personnages là. Ça peut être Durge ou ça peut être cool. On sait pas ça peut être n'importe quoi surtout. Euh... Bah... Tu les rencontres si ça se trouve tu les attaques au lieu de discuter avec eux. Parce que... T'as lancé le D et ça a dit d'attaquer tu vois. Ça serait vraiment la run aléatoire où même moi je risque d'être frustrée des G2D. Mais je trouve ça trop rigolo donc j'ai envie de le faire. On est là pour s'amuser quoi. Tu vas réellement réussir à faire le mal dans une prochaine run car on s'est tous dit ça. Mais au final c'est pas évident. Dans une certaine mesure si. Ouais. Après euh... Est-ce que je vais faire du mal avec tout le monde ? Moi j'ai quand même envie qu'il me reste des persos à romancer sinon c'est pas drôle tu vois. Mais typiquement je garde un Astarion en vie. Parce que lui il approuve tous mes choix désastreux depuis le début donc euh... Je le garde pour la romance et puis tout le reste on s'en fout. Typiquement une run evil roman sage Astarion je l'ascensionne. Et on voit pour la suite quoi. Ce que j'ai pas fait là. Euh... On coupe la tête de Karlak. Y'a plein de choix que je voyais comme ça. Bah je sais pas en même temps on dit détruire le diable. Donc non on va plutôt niquer Will et puis on va garder Karlak parce qu'on pense que c'est une diablesse au final. Je sais pas. On va prendre le parti des gobelins au début. Enfin y'a tellement de choix qui seront différents. En vrai. Ouais non je sauverais pas les tièflins. Là c'était difficile pour moi de pas sauver les tièflins parce que euh... Bah je suis moi même tièflin en fait. Mais là je serais pas un tièflin dans une autre run. Je pense que je sais pas je serais un draw peut-être. Ouais. Ouais. Donc oui euh... Y'a enfin moi je vois une perspective intéressante. Et ouais la run et Kavlipus ça me ferait plaisir. Parce que là ça peut être complètement aléatoire. Ce qui serait rigolo c'est qu'il y ait des persos qui nous draguent par exemple. Et que du coup je tire le dé et que ça... Le péchotage est annulé. Oh ça serait tellement marrant. Euh... C'est pour ça et pour plein d'autres... Pour plein d'autres sujets de dialogue tu vois. Ça sera vraiment du random pour le coup. La run au random quoi. Et du coup terminer peut-être par une run où on essaye de faire tout bien. Genre rencontrer Alcine, sauver la malédiction de l'acte 2. Parce que j'ai pas du tout fait. Enfin y'a plein de trucs que j'ai pas fait en fait. Donc ouais j'ai déjà 1, 2, 3 idées de run potentiellement après celle-ci. Qui me semblent toutes bien différentes les unes des autres. La run 100% angélique. Ouais on va essayer de faire ça. Je sais pas dans quelle mesure c'est possible de sauver les gens sans les tuer. Je sais pas. Terminer par ma première run quoi. Bah j'sais pas hein. Parce que là je sais pas qui... Encore là y'a des choix que j'ai fait. Est-ce que c'était des bons choix ? Ou est-ce que c'était... Est-ce que c'est des good endings ou pas ? Ouais peut-être en mode t'assommes tout le monde et tu tues vraiment personne. La run assommoir. Pourquoi pas. Comme ça a priori ils sont pas morts si tu dois... Voilà quoi. Tu vas galérer pour l'ongique ils vont tous crever. Oh je sais pas il nous reste encore du contenu. Mais là j'ai quand même l'impression que tu vois il me reste à avoir au Rhin. J'ai passé le premier palier de son temple en tuant son grand-père là. Donc en vrai je pense que demain si je joue à Baldurze et on joue à Baldurze demain je pense que je la vois. Et j'ai compris Juju tu me dis re mais ça y est j'ai capté qui était chez Rakov je sais pas quoi là. J'ai oublié son nom déjà. Et ça y est je viens de le rencontrer moi aussi. Enfin il est mort du coup. Voilà je spoil un peu. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Tsarkov. Ah merci. Du coup je pense que je la vois. Du coup mission récupérer sa pierre. Normalement on doit se faire un AV1 mais on va voir comment ça se passe. Et du coup quoi ? Après c'est quoi c'est le cerveau ? C'est ça je pense. Et qui dit on tape le cerveau après c'est la fin non ? En tout cas c'est une run on a beaucoup Ken. C'était une run fuckboy aussi. Mais au final on finit un peu célib quoi. Sans problème ça. Après je sais pas parce que Karla qu'elle nous a dit je t'aime. Mais je sais pas si elle le dit de manière friendly ou si elle nous le dit. Mais toujours en mode j'ai très envie de plus avec toi. Mais on ne peut toujours pas se toucher quoi. Je sais pas. J'ai pas encore tout le choix qu'il reste à faire. Je me rends pas compte. Je me rends pas compte. Mais voilà j'espère que ça vous a plu. En tout cas de suivre cette petite matinée. Badger's Gate en ma compagnie. Je vais vous laisser pour eux ce matin. Et nous on se retrouve ce soir. On continue le tour par tour. C'est la journée tour par tour. On sera sur Dofus. Et je dois faire. Je ne sais plus mais c'est pas un très gros donjon. Mais j'ai oublié lequel. Il faut que je cherche. Il faut que j'aille voir la VOD. Pour me dire c'est quoi déjà. Tu sais quoi je vais demander sur Discord. Sur Discord ils doivent savoir.